Dans une minute, retour de votre playlist urbaine et électro. Tout de suite, retrouvez l'actu avec la rédaction Master. Jean-Marc Courret-Chénac. Vous êtes sur Master, très bon début de semaine à vous toutes et vous tous. Les nuits toulousaines font de plus en plus souvent la une des faits divers. Exemple, ce week-end, un jeune homme a été poignardé samedi soir qu'est de la dorade, touché à l'abdomen, il a été transporté à l'hôpital. Une seconde personne a été légèrement blessée par un couteau vers une heure et demie. Allez, Jean-Jaurès, deux affaires qui seraient bien distinctes selon la police toulousaine. Trois hommes ont été blessés par les tirs d'une arme à feu samedi matin près d'un établissement de nuit situé avenue d'Atlanta, quartier de la Roseray, à Toulouse. L'une des victimes est décédée, une autre grièvement blessée a été transportée à l'hôpital. Une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat a été ouverte par le parquet de Toulouse. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. À Toulouse, un individu qui a extorqué les téléphones et l'argent de ses victimes en les menaçant avec un pistolet a été interpellé par la police. En quelques jours, pas moins de sept personnes ont porté plainte. L'individu a été placé sous mandat de dépôt dans l'attente de son jugement. Des peines de huit mois avec sursis à cinq ans de prison ferme. Verdict du tribunal correctionnel Doge qui jugeait vendredi un réseau de trafic de stupéfiants qui œuvrait sur l'ensemble de la région. Pas moins de 13 personnes à la barre, deux femmes et 11 hommes impliqués plus ou moins dans ce trafic de cocaïne et d'héroïnes qui aura duré d'octobre 2021 à mars 2023. Circulation perturbée hier sur l'A61 entre Carcassonne et Toulouse en cause d'un accident impliquant plusieurs véhicules entre les échangeurs de Carcassonne-Ouest et de Bram. L'autoroute a été coupée, le temps de l'intervention des secours est afin de pouvoir évacuer les véhicules accidentés. Un événement qui a engendré jusqu'à 4 km de bouchons en direction de Toulouse. Les résultats sportifs de ce week-end, le stade Toulousain qui file vers la finale de la Coupe d'Europe. Les Rouges et Noirs ont battu hier après-midi au stadium l'équipe des Harlequins, 38 à 26. Ils affronteront en finale les Irlandais de l'Einster et puis en Football League 1, la défaite de Toulouse qui recevait Montpellier, score final de buts à 1.